Bonjour,大家好, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de HSK. Le HSK, c'est l'appréviation de Han Yu Shui Ping Kao Shi. Han Yu veut dire la langue chinoise, Shui Ping veut dire niveau, Kao Shi veut dire examen, épreuve. Le HSK est le test d'évaluation de chinois. Il est conçu par le ministère de l'éducation de Chine. Le HSK est la seule mesure objective du niveau de chinois sur le plan international. Il est de plus en plus connu dans le monde. Le HSK actuel contient 6 niveaux. On commence par le niveau 1 débutant jusqu'au niveau 6. Chaque niveau est caractérisé par une liste de vocabulaire. 150 mots pour le niveau 1 et jusqu'à 5000 mots pour le niveau 6. Si vous obtenez le HSK 4, félicitations, cela signifie que vous parlez bien chinois. Si vous obtenez le HSK 6, le plus haut niveau, cela signifie que vous avez un très bon niveau en chinois. Vous pouvez lire et écrire de façon très organisée. Vous pouvez lire les journaux, vous pouvez comprendre les divers sujets en chinois. Cela dépend de votre objectif. Le HSK est un bon indicateur du niveau de chinois. Il peut vous servir pour attester votre niveau en chinois. Dans la vie professionnelle ou pour un futur objectif de carrière, si vous avez un bon niveau et que vous souhaitez vous en servir, c'est toujours mieux de se utifier d'un niveau et d'un diplôme officiel. Par exemple, si vous passez un entretien et que vous avez HSK 4, on peut tout de suite se faire une meilleure idée sur votre niveau parce que HSK est reconnu sur le plan international. En termes académiques, le HSK est nécessaire pour intégrer une université en Chine. Les examens HSK consistent en une épreuve d'écoute, de compréhension écrite et d'écriture pour les niveaux de 3 à 6. La durée totale de l'examen est entre 40 et 140 minutes selon le niveau. Pour passer HSK, il faut se préparer à l'avance. Pour vous aider, j'ai préparé des exercices HSK 1. Vous pouvez les retrouver sur mon site apprendrelechinois.com dans la rubrique Passport HSK. Cet exercice HSK 1 contient 10 examens blancs. Il y a deux parties dans chaque exercice. La partie d'écoute et la partie de compréhension écrite. Cela vous permet de vous entraîner et d'évaluer votre niveau. Je mettrai le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à aller voir et à vous former. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, c'est la fin de cette vidéo. Merci, c'est la fin de cette vidéo.